Comment est-ce que j'ai commencé dans le graffiti ? J'ai commencé dans le graffiti, je devais avoir 16-17 ans. Je faisais plus du terrain, je faisais de la 3D, j'aimais bien le côté un peu tranquille où j'avais le temps de travailler un peu à ce que je faisais. J'ai fait ça quelques temps, quelques années, et puis après j'y suis revenu, mais d'une manière différente, avec une technique différente, travailler au pochoir, traiter des sujets un peu plus sociétal, environnemental. Travailler les caméliotes gris, c'est pour ajouter un petit peu ce côté mélancolique, avoir un peu ce contraste entre la mélancolie du passé et la réalité d'aujourd'hui. En fait, je suis arrivé sur la porte avec, suivant le format, une idée assez précise de ce que je voulais faire finalement, parce que j'étais en train de travailler à ce moment-là sur une série de maisons imbriquées, et qui finalement correspondaient bien au format de la porte. Donc partant de cette idée-là, les maisons sont imbriquées entre elles en partie centrale de la porte, et au fur et à mesure qu'on s'écarte vers les extrémités, les maisons s'étiolent et se désintègrent. C'est là que j'ai eu l'idée de mettre en plus en avant le médium porte, en déstructurant, c'est-à-dire en cassant les deux extrémités, parce qu'il y avait aussi une cohérence avec le visuel que j'allais faire dessus.